Le Viagra, lancé en 1998, fête ses 20 ans ce lundi, le succès du médicament s'est construit en partie via une grande campagne marketing. La pilule bleue a souvent été utilisée dans des publicités. Le Viagra, qui fête son 20e anniversaire, est un véritable best-seller. La petite pilule bleue fabriquée par Psyphère, est désormais disponible sous forme de générique, est connue mondialement. Un succès bien calculé, ses avantages ont été vantés sur les plateaux de télévision, les journaux, les magazines. Sa commercialisation a aussi coïncidé avec l'essor d'Internet et l'explosion de la graphie en ligne. Plus grand que plus grand que à l'Irosi, Corée du Sud, la présidence reconnaît des achats massifs de Viagra pour Louis Cavoussi, directeur du service d'urologie du groupe Northwell Health, implanté aux États-Unis, le Viagra a eu un impact majeur. C'était le médicament parfait pour en faire la publicité auprès des consommateurs. C'était une sorte de médicament d'hygiène de vie, relève-t-il. Certaines campagnes liées aux médicaments sont d'ailleurs restées dans l'histoire de la pub, pour différentes raisons. La plus « Tuning » diffusée lors du Super Bowl 2015, le spot de Fiat pour la 500X fait un clin d'œil au Viagra, une pilule bleue tombe dans le réservoir d'une Fiat 500 et la transforme en une voiture plus puissante qui ne laisse pas les femmes indifférentes. La classe à l'italienne, ou pas. La moins autorisée février 2009. Le footballeur anglais David Beckham apparaît dans une publicité chinoise. « Vous voulez savoir pourquoi je suis si fort sur le terrain ? La médecine américaine m'aide beaucoup. Et c'est aussi mon arme secrète avec Victoria », explique le joueur. « Shocking », mais tout est faux. La star n'a jamais tourné dans cette pub. Il s'agit en fait d'une interview tout à fait banale, à laquelle le publicitaire chinois a ajouté un faux sous-titre et une voix off. La plus musicale en 2003, Psyfer fait face à plusieurs concurrents de son Viagra, le Levitra, produit par Bayer, et le Cialis par Eli Lilly, rivaliste de spot publicitaire pour capter le marché. Psyfer réplique avec un clip où les hommes sautent de joie, on se demande bien pourquoi, sur l'ère de « We are the champions ».